C'est parti ! C'est de ça qu'on parle ! On parle de ça, exactement, ce que j'ai posé là-bas, que j'ai pas ramassé, que j'ai pas mis là, mais qui est présent ici aussi. On parle, dont on parle, on va essayer de parler français comme il faut. On va commencer, bonjour à tous ! Bonjour tout le monde, nous voilà partis sur une petite présentation de... Oui, pour l'élection ! Il faut une prédiction ou il faut une prédiction ? Prédiction ! Prédiction ! Prédiction, prédiction ! De Ted Bogusta ! Max, c'est un trésor de Magic Dream ! Je sais que je suis un trésor ! Il le sait aussi ! C'est vrai, c'est vrai, on sent de nombreux mails pour Max ! J'espère en avoir un jour autant, mais... En fait, ça me fait penser à ce qu'on a reçu, qui était avec de l'électronique très chère, sans électronique, aussi bien mais moins chère ! Mais c'est ce qui est dingue, c'est-à-dire que ce tour... Alors, il faut savoir que Johan et Guillaume ont eu un coup de cœur énorme, et qu'en fait, ils nous ont prévenu, écoutez, on va le rentrer. C'est une exclusivité, c'est-à-dire que vous ne le trouverez nulle part ailleurs en France, et c'est dingue, parce qu'en fait, la routine, c'est tout simplement de demander, alors à la base, ce qui vous est proposé, une pièce à un spectateur, que vous allez lui demander de signer, et vous allez retrouver la pièce à l'intérieur de tout cela. Bah, on fait ça tout de suite, comme sur mon genre de compas. Exactement. Hop, t'as une pièce ? Euh, oui, j'avoue que j'avais préparé un peu le coup, hein. Elle est là. Alors par contre, pour le coup, pour l'instant, c'est pas signé. Non, bah oui, non, c'est clair. Vas-y. Ok. Bosse un peu. Je m'appelle Jérémy, on va faire un J. et un M. Tac. Ah oui, on n'a pas montré ça avant. Bah oui, on a montré la boîte, effectivement. La boîte de bonbec. Et puis... Bon, je vous cache pas que... On a pris deux sachets de bonbons, et on en a mangé la moitié d'un. On a bouffé les MNM's de la vidéo explicative. Oh merde, on va les racheter des mots, on va les racheter des MNM's. On a bouffé la démo. Hop, j'ai dit M. Ok. J-M 3. Exactement, j'ai envie de mettre un 2. Un 3, ok. Un 3, un M, ok. Tac, 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 tiens, regarde. Ok. Regarde. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Bon, tout le monde voit bien la piépièce. Ouais. Qu'on va juste mettre ici, coincé dans le... Ok. Tu vois, je tiens. On va simplement... Ah bah tiens, c'est toi qui... Je mets là. Ok. Pour que tu puisses... Ouvrir toi-même. Parce que tu vois, si je tire d'un coup sec. Attention, t'es prêt ? Appu la piépièce. Alors, c'est pas cette version que je vous propose dans la vidéo explicative. On a dit qu'on faisait une démo. Ouais, ouais, ouais. On a fait une démo du coup... Ouvre la boîte. C'est là, mais... En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on peut... Tiens, avance un peu, qu'on ne croit pas qu'on... Ouais, voilà. Dedans, attends, attends, attends. Prends, il y a un petit... Attends, le stylo, comme ça, on ne croit pas qu'on triche. Ok. Hop. Il y a un petit anneau. Prends l'anneau. Ok. Prends l'anneau sur les anneaux et... Oh, mais c'est ma pièce signée et moi, récompense. Donc, effectivement, il y a mon J, il y a mon M, il y a mon 3. C'est bien ma pièce. Donc, c'est une idée de présentation possible sur cette expérience. Max, qu'est-ce que tu en penses ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on n'est pas eu, on ne parle pas la bouche pleine. J'en pense que, ben, ce qu'on a dit en démo, pas en introduction, que c'est la même chose que ce qu'on a vendu l'année dernière, beaucoup, beaucoup moins cher, et sans le stress de l'électronique. Enfin, voilà. C'est ça qui est brillant. C'est-à-dire que, en fait, là, la version qui est vendue à la balle... La jarre est plus petite. Oui, oui, bien sûr. Mais... La démonstration qu'on vient de vous faire, la pièce retrouvée dans la jarre, c'est la routine de base. Mais en attendant, quand on a vu arriver le truc, on s'est quand même dit qu'il y avait un potentiel de fou à ce niveau-là. Alors, le potentiel... Ce que je fais là, je le fais exprès, en fait. Je sais que vous l'avez déjà lu, mais c'est pour qu'après, vous le disiez pas. Ah oui, mais attends. Parce qu'il y a un truc, hein. Le dernier Café des Miracles, il est mort à 33 ans. Donc, mais c'est tellement... Je n'ose même pas dire ça. C'est tellement bête et tellement brillant. C'est brillant. C'est que souvent, plus c'est bête, plus c'est brillant. C'est pas bête, simple. Max, ce qui est génial, en fait, c'est que là, tu peux le faire avec une pièce, mais tu peux aussi le faire avec un morceau de papier, une prédiction, différentes choses qui vont dedans. On a fait le choix de mettre des M&M's, mais on peut très bien mettre autre chose. N'importe quel bonbon. Il y a Yoann qui m'a parlé d'un effet qui est sympa, justement, où tu as plein de bouts de papier dedans, ou avec des signatures. Et tu dis, c'est ma collection d'autographes, machin. Tu demandes au spectateur de signer. Tu prends un truc, et ce qui est drôle, c'est que dedans, il y a un anneau, il tire, et donc, il garde celui. Toi, t'en sors deux, trois, et tu montres qu'il y a Bruce Willis, ce... Tu peux même demander à ton spectateur d'en sortir quelques-uns, quoi. Oui, c'est ça. De regarder Bruce Willis, c'est Mario Carré, et puis celui qui a accroché au truc, là, c'est mon préféré. Et quand il n'est plus, c'est la sienne qui vient de signer, quoi. C'est brillant. Donc là, on a mis des M&M's, mais pareil, tu peux mettre n'importe quoi d'autre, des Legos, et tout ce que tu veux, voilà, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu le coup de cœur du moment. Moi, ça me fait penser... Alors, c'était pas la même chose, hein. Mais dans ce qu'on a dit, c'est tellement simple que ça en est brillant. Où un tour qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait Manoche Bottle, où c'était une bouteille avec de l'eau à l'intérieur, et on empruntait une bague, et boum, la bague passait dans la bouteille. Et honnêtement, quand j'avais reçu le gimmick, j'avais ouvert, elle me disait, non, c'est pas possible, c'est pas ça. J'avais fermé, j'avais mis de côté. Je me suis dit, attends, regarde quand même la vidéo. Et c'était juste brillant. Parce que tu te dis, bah oui, mais de toute façon, ça ne peut pas être une autre solution, ça. Il ne peut pas y avoir... Enfin, voilà. Oui, mais c'est la solution que vous l'avez très certainement en tête, maintenant. C'est la manière dont ça a été pensé, et ça a été fait, pour se dire, bah déjà, c'était qualitatif. C'est une bouteille qu'une boîte... Je pense, en plus, maintenant, ces boîtes-là, tu trouves ça, je veux dire, quasiment partout, les marchands de bonbons, tu sais, qui vendent les bonbons au poids. Ils te vendent des petites boîtes comme ça, pour manger tes bonbons. C'est quoi ? Ah, c'est la bonnette du truc, on voit noir tout le temps. Oui, oui, oui. Le micro est un petit peu prêt. Donc, oui, oui, c'est... J'en viens sur mon idée, là, que j'ai eue, justement, pour l'autre truc, où ils te vendent des... Pour le coup, c'est une boîte plus grosse, mais des espèces, c'est pour les enfants, c'est chez Ikea. Oui. Tu sais, une espèce de petite perle, machin, qui se vendent dans des boîtes comme ça, aussi. Et c'est tout petit, tout petit, et tu as ça, tu peux retrouver quelque chose au milieu, et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est que tu peux choisir de révéler le nombre de bonbons présents dedans, sur un morceau de papier. Tu peux aussi construire un acte complet avec ce qui est contenu, en fait. Tu n'es pas obligé de... Ah oui. Cette boîte peut elle-même être dans une boîte, avec une prédiction, qui contient une autre prédiction, tu vois. Oui, puisque tu dis, c'est ça, c'est que tu t'ouvres, tu dis, bah tiens, on prend un MNMS bleu, un jaune, un rouge, et faire un tour avec ça. Exactement. Vu que ça, c'est le contenant des objets que tu vas utiliser, et à la fin, il s'avère que ce contenant sert aussi à toi. Oui, bien sûr. C'est très inspirant. C'est vraiment un des objets qui est très inspirant. Donc, ça s'appelle Quick Prediction. C'était disponible en exclusivité chez Magic Dream, chez nous. On est particulièrement fiers de cette exclue. Yes. Et Max, en fait, je prédis une rupture de stock très rapide. Moi, je ne fais plus de prédiction. Attends, fais-moi. T'es la tête là ! Hop, rupture de sac. Voilà, voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bye bye. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501